yo les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vous l'avez vu aujourd'hui on va parler des récompenses token vous avez déjà fait une petite vidéo sur les meilleures cartes émeraudes à choisir avec les tokens si seulement vous venez de commencer n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler des saphirs des rubis et des amétis j'espère que cette vidéo va vous plaire et vous aider à faire vos choix dans les récompenses token donc comme toutes les vidéos présentation de cartes qu'on va faire c'est que je vous présentez déjà les statistiques les badges pour certaines vous dire aussi au début de vidéo comment avoir des tokens même si j'avais déjà dit dans la vidéo émeraude donc voilà je vous le dis rapidement les meilleurs modes de jeu pour des tokens c'est la draft vous obtenez beaucoup de tokens en tout cas moi c'est là que j'ai obtenu le plus de tokens vous avez également le 3-3 online le 3-3 offline dès le début avec pas mal de tokens le coffre qui peut s'ouvrir etc etc donc voilà faut jouer des matchs plus vous allez jouer plus vous allez obtenir de tokens et plus vous allez avancer du coup dans le grind on va dire des cartes récompenses donc comme vous le voyez j'ai déjà récupéré 5 émeraude j'ai déjà récupéré 5 saphir et 4 rubis donc les meilleures cartes sont disponibles dans mon club donc on va directement dans mon club pour vous les montrer j'ai choisi déjà les meilleures donc je vous remontrer déjà les meilleurs émeraudes pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo comme ça ça vous évite d'aller voir une autre vidéo et de rester sur celle ci donc voilà je vous montre pas les stats mais les meilleures cartes émeraude c'est d'arène collison ensuite roger mason et john barry vous avez également marquis chris qui peut être intéressant donc voilà les meilleures cartes émeraude à choisir donc ça j'ai fait une vidéo dédiée seulement à ça et aujourd'hui on va parler des saphir avec la première carte saphir où j'ai fait une vidéo hier dessus si vous l'avez pas vu les gars le titre c'était une carte incroyable pour seulement 6 tokens je pense que la plupart l'ont récupéré sans même avoir vu la vidéo cette carte est vraiment très forte donc voilà je l'ai montré hier l'avantage c'est le 88 à 3 points et sa vision de passe avec son 86 de contrôle de balle 86 d'intelligence et 86 de précision de passe également c'est ses qualités athlétiques avec la vitesse etc donc cette carte j'ai déjà présenté hier bien évidemment pour moi c'est la meilleure cette curie donc voilà je veux pas m'attarder dessus vu que j'ai déjà présenté comme je viens de vous le dire ensuite la deuxième meilleure pour moi dans les saphirs ça va être fatty mills fatty mills ce qui a le shoot base 98 la meilleure base de tir sur nba touquet depuis des années maintenant il la possède avec un énorme 88 à 3 points 88 à mi-distance il a également un joli 88 en double pas en pénétration qui va faire la différence sur ce touquet vous savez je pense que vous avez remarqué vous même c'est compliqué de marquer des layups c'est compliqué de marquer sous le panier c'est compliqué de se créer des espaces donc ce 88 en double pas en pénétration et ce 87 en tir de près et 84 en provocation de faute va être intéressant dans le drive de fatim il s'est également un très bon contrôle de balle avec une intelligence de passe de 89 précision de passe de 88 il a des stats athlétiques un petit peu inférieur à cette curie seulement 74 de vitesse vous pouvez lui appliquer une chaussure qui va lui monter ses stats là au niveau des badges pour fatty mills il en a 11 en argent 18 ans bon je veux pas aller défiler tous les badges pour pour cette année en plus j'ai pas vraiment encore étudié tous les meilleurs pages etc donc je serai pas vous dire vraiment si c'est bien ou pas pour l'instant mais plus ils ont de badges en début de jeu plus c'est intéressant il n'y a pas vraiment de badges obligatoires à avoir au tout début donc fatty mills ensuite kelly oubré jr est pour moi une des meilleures cartes saphir que je vous conseille également capable de jouer au poste d'ellier comme il est fort le joueur des wizards il fait 2m01 92 kg l'avantagé c'est que ça va être un poste 4 vous allez pouvoir demander du pick and pop et shooter à trois points parce qu'il a 82 à trois points et comme vous le savez ça défend énormément off ball cette année donc ça va être intéressant 82 à 3 points 82 en duc en pénétration il donne que beaucoup très bonne intelligence de passe et aux qualités athlétiques on peut le voir que c'est très intéressant parce qu'il a 82 en vitesse et 82 d'accélération pour une carte saphir au poste 4 c'est encore plus que cette curie c'est encore plus que fatty mills c'est vraiment énorme il a également du double pas de la provocation de faute franchement cette carte est très forte ensuite je peux vous proposer je vous ai proposé fatty mills cette curie kelly oubré un pur pivot et ça va être zubach qui va faire un travail monstre dans la raquette avec ses 2m13 mais même s'il n'a pas une grosse stats en contre il va faire le ménage parce qu'il est grand et les physiques qui va pouvoir bloquer pas mal de attaquants adverses donc d'adversaires rebond ça va être très intéressant parce qu'il a double 88 les rebonds sont très importants cette année par contre le défaut il est là les qualités athlétiques c'est une catastrophe donc voilà je vous dire que les trois meilleurs à prioriser et vous avez également tadu shiong mais pour moi zubach est plus important aussi donc kelly oubré en poste 4 c'est curie fatimis kelly oubré pour moi ce sont les trois meilleurs ensuite on passe au ruby et là ça commence à être beaucoup plus intéressant donc là devant moi j'ai les quatre meilleures cartes ruby après faut les classer et pour moi la meilleure ça va être michel robinson il fait 2m16 pour 109 kg donc là on est sur des qualités athlétiques physique assez monstre pour un joueur en début de jeu qui va être avec un 90 en défense en plus pour une carte ruby il shoot pas du tout à trois points qualité offensive ça va surtout être sur du pick and roll libre il va pouvoir dunker avec son dunk sans élan et en pénétration à 85 mais ce qui va nous intéresser c'est ça les gars avec son énorme 89 en contre il va vous faire des différences inimaginables sur le terrain il va bloquer tellement défenseur il va empêcher tellement de paniers tellement de contestation dans la raquette et un énorme 89 en défense intérieure double 88 en rebond comme zubach et une qualité athlétique vraiment supérieure à celle de zubach avec plus de 30 de plus de vitesse ça reste quand même que 52 mais c'est 30 de plus que zubach une détente à 80 une endurance à 89 et ça c'est très important métier robinson vraiment je vous le conseille 19 pages argent malheureusement pas de badge en or du gardien du panier de l'intercepteur intimidateur comme vous le voyez c'est un pivot défenseur et ça vous en est en avoir besoin d'entouquer 22 donc voilà du coup pour pour moi la meilleure carte ruby ensuite vous avez un choix entre ces deux joueurs suivant le poste que vous avez besoin mais je pense que devonté gramme et la deuxième meilleure tout simplement car c'est une carte on va dire améliorer un petit peu de cette curie avec son mètre 86 ça reste quand même correct et sont 86 à 3 points et à mi distance l'avantage de cette carte de démonter gramme ça va être si vous connaissez un petit peu l'anbier sa vivacité sa capacité à éliminer les défenseurs au niveau de la vitesse au niveau des skills des dribbles etc avec son 84 en vitesse avec ballon et accélération 84 en détente également 89 en endurance et si on regarde au niveau des qualités offensives il est capable de dunker en pénétration même si c'est pas les choses qu'on va lui demander plus très bon en passe sur les piquets droits pour libérer vos pivots par exemple si vous combinez devante et gramme avec michel robinson il va pouvoir faire des bons piquets de rôle et donner des bonnes passes ou des petites allioupes à michel robinson double point en pénétration à 87 donc voilà pour devante et gramme après vous avez mon sosie evan fournier dites moi dans les commentaires si vous trouvez qui me ressemble vous êtes nombreux à me le dire en stream c'est vrai qu'on a quelques petites ressemblances avec evan fournier je vais pas enlever ma casquette sinon vous allez voir encore plus de ressemblances entre lui et moi donc voilà le nouveau joueur des new york knicks le français le médaillé d'argent aux jeux olympiques à 86 à 3 points avec une carte vraiment très forte il dunk il shoot à 3 points il a beaucoup de contrôle de balle il a des bonnes stats défensives pour evan fournier on va dire avec 80 défenses extérieures 77 d'interception comme je voulais dire très bon contrôle de balle au niveau de la passe et des très bonnes stats offensives pour evan fournier franchement cette carte est très correcte et ce qui est bien c'est son 79 de vitesse pour un arrière et ça on va en avoir besoin dans dans ce tout qui est 22 des arrières qui vont avoir de la vitesse il a un joli 89 en endurance et en pressing donc evan fournier la calvasse est présent dans cette vidéo et ça se fait plaisir ensuite le quatrième meilleur joueur que j'ai à vous donner ça va être dario saric voilà le finaliste nba 2m08 l'avantage de dario saric c'est qu'il va pouvoir shooter un petit peu il a 78 à 3 points faut pas s'emballer mais sur du pick and pop sur de la défense off ball de l'adversaire vous allez pouvoir caler quelques petits shoots par match en tout cas des shoots mid distance des shoots à trois points il a également une très bonne sat en lancé franc idem comme vous voyez il est très complet c'est des stats à peu près correctes partout en contrôle de balle intelligence de passe à 84 pour un big men ça on prend 79 de compte 79 de défense intérieure c'est très bien 85 86 au rebond et 63 en vitesse pour un pivot on va dire que c'est correct à l'heure actuelle donc voilà pour moi les quatre les quatre excusez moi meilleure carte ruby à récupérer avec les jetons donc voilà mitchell winsell ensuite des ventes et graham evan fournier et dario saric ensuite j'ai pas encore récupéré d'amethyst du coup on va les voir ensemble et je vous dire pour moi quelles sont les meilleures cartes amethyst à récupérer dans ce début de jeu en tout cas si vous avez assez de jetons pour arriver jusqu'ici le meilleur joueur il va être ici ça va être un des joueurs préférés un genre d'ocloma city un des joueurs qui m'a fait aimer la nba serge ibaka pourquoi on va avoir besoin de serge ibaka ça va être une version encore plus forte que michelle robinson mais un petit peu plus petit il fait à peu près dix centimètres de moins il fait quand même 2m08 pour 111 kg un beau bébé le serge ibaka et regardez moi cette carte incroyable pour un début de jeu les gars 92 en tir de près 91 en tir à mi distance 85 à 3 points double pas en pénétration ça on s'en moque un petit peu il va dunker en pénétration à 90 et là attention je vous montrais les stats défensives vous allez être impressionné par cette carte de serge ibaka on sait que c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue quand il était au cloma un des meilleurs contreurs de la ligue également et comme vous le voyez c'est énorme 94 en compte qui va faire des différences monstres sur ce touquet 22 my team où les comptes sont clairement avantagés les possessions défensives sont clairement avantagés donc 94 en compte avec un 90 de défense intérieure ça va faire tellement le taf 91 92 en rebond et malheureusement pas assez de vitesse pour cette carte là même s'il a un joli 93 en endurance cette carte là prioriser franchement si vous êtes déjà à ce stade des tokens serge ibaka en voir la première attention serge ibaka réfléchissez même pas ensuite vous avez une carte très intéressante de fred brown qui va être ici fred brown pourquoi il va être intéressant simplement parce qu'il a 92 à 3 points il a également de la finition près du serre comme vous voyez avec 90 en tir de près 88 en double point en pénétration mais vraiment ce 92 à 3 points début de jeu il va faire une différence énorme après vous n'êtes pas nombreux à être jusqu'au rang d'améthyste au niveau des jetons je vais pas vous mentir ça c'est vraiment si vous voyez cette vidéo dans quelques jours vous pourrez regarder les meilleures cartes améthyste à choisir donc vous voyez il a également pas mal de contrôle de balle pas mal d'organisation avec de la passe en défense 85 en inter 88 en défense extérieure c'est très correct et une vitesse à 90 avec ballon 90 accélération 90 détente détente 90 donc une énorme carte pour fred brown après pour l'instant j'ai pas d'autres cartes à vous conseiller bien évidemment que toutes les cartes améthyste sont très fortes de toute façon les gars vous en avez cinq des cartes améthyste pour accéder à la carte diamant il vous faut seulement une seule carte améthyste donc moi ce que je vous conseille de faire les gars c'est de prendre sergi baka ou fred brown à voir si vous avez plus besoin d'un meneur ou d'un pivot en tout cas d'un poste 4 5 ou d'un meneur je vous conseille moi sergi baka vous avez une seule carte améthyste à récupérer et ensuite vous arrivez aux cartes diamant où je vous conseille de prendre directement si vous avez assez kerry orving qui va être incroyable dans ce jeu les gars les meneurs vivent petit comme ça c'est incroyable donc kerry orving directement si vous êtes jusqu'à diamant donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu les gars on a fait le point des meilleures cartes saphir ruby améthyste à obtenir avec le jeton j'espère que vous allez continuer à me suivre en stream dans la description mon twitch les gars dans ce grain dans cet avancement tout cas 22 j'espère vous kiffez bien ce jeu pour l'instant moi en tout cas je le kiffe je vous dis à très vite pour nouvelles vidéos prenez soin de vous allez ciao les gars